bonsoir à tous bonsoir à tous c'est trading avec vous donc je vais revenir sur le btc donc là je me suis fait mis en délit d'accord en délit donc btc en délit donc là j'ai une hausse un retracement une hausse un retracement on considère que quoi que déjà si on se bat sur les plus bas donc on a le plus bas qui est là donc plus bas ici plus bas ici ici plus bas ici toujours un petit peu plus haut d'accord donc on n'a pas cassé ce niveau des 28800 on va arrondir à 28800 btc reste haussier d'accord sur le délit je parle après ici on a une hausse on a une distribution ici qui a emmené le prix vers le bas on a accumulé on a fait une cause accumulée emmener le prix vers le haut on a refait une distribution et on a emmené le prix vers le bas donc déjà vous devez retenir jusqu'ici à chaque fois qu'il ya une cause il ya un effet cause effet cause effet ma ligne des 50 elle est juste ici elle est à 34 1769 donc si on se base sur la ligne des 50 des lignes donc cette ligne qui est là on constate que le prix est monté ici en premium revenu en discount on repartit en premium donc au dessus de la ligne des 50 revenus sous la ligne des 50 ici donc on a trois et six passages sous 50 passages sous 50 sous 50 passages au dessus des 50 et repassage ici d'accord et on est toujours au dessus des 50 il a retracé mais n'est pas passé sous les 50 donc là pour ma part qu'est ce que je vois personnellement d'accord si on va chercher d'abord l'analyse daily weekly donc daily weekly si je me base sur une schématique week off d'accord d'accumulation donc on a le prix ici ici on a un essai un plus bas ici donc on a un essai ici on a un st ici on a un stb donc ça veut dire sur le long terme le bitcoin risque de descendre ici vers le bas d'accord pour faire une accumulation et ensuite une grosse accumulation daily weekly pour ensuite emmener le prix vers le haut donc ça c'est l'analyse weekly daily donc pour un holder on va dire qu'on ce mode aussi peut prendre s'ils voient le btc arrivé dans les 20 milles 22 milles jusqu'à 17 milles là c'est une bonne zone d'achat pour aller chercher ici vers le haut et voir faire un test ath ou un nouvel ath voilà pour votre information pour l'analyse daily weekly maintenant sur cette partie là donc il reste du trading pour moi du trading pur qu'est ce qui se passe donc on sait que ici et des grosses institutions qui sont rentrés qui ont poussé le prix vers le haut là aussi on sait qu'il ya des grosses institutions qui ont défendu ce prix là ok et qui ont repoussé ici vers le haut voilà les deux informations que j'ai je sais aussi que les institutions aussi ont poussé le prix vers le bas et ici on repoussé fortement le prix vers le bas et surtout sur cette zone là dès cette zone là entre cette zone là ici entre 55000 et 52000 donc pour ma part qu'est ce que je verrai je verrai moi ce que je vois je vous partage ma vision d'accord je suis pas un conseiller financier mais je vous partage ma vision donc moi pour ma part je sais qu'ici il ya de la liquidité en attente donc pour ma part ici le btc est en train de faire un mouvement l'attaque il peut venir chercher ici cette trade line que j'ai tracé je vous la montrer après et on peut venir chercher ici en haut pour aller prendre l'argent de ce niveau là et venir ici checker ce niveau là donc ce niveau là il est sur les 52 milles c'est pour ça que je vous ai parlé du 50 demi après si après année ce niveau là il peut revenir ici en dessous hop et repartir aller chercher la zone ici des 56 milles après on peut pas se projeter donc j'aime pas trop me projeter sur ce mouvement là pour l'instant pour l'instant je suis sur ce mouvement là le premier mouvement aussi et si possible bien sûr donc pourquoi ce mouvement pour moi est aussi donc on va partir ici en délit je vais juste ici vous montrer donc là j'ai un plus bas elle sait j'ai un st j'ai une prise de liquidité ici donc on a venu chercher ici l'argent donc là on a un baissé on a un st on a ut d'accord ici c'est comme si on avait distribué donc c'est une distribution tant que ce niveau là n'est pas cassé celui des 34 300 cette distribution est valide ça veut dire qu'on a une possibilité d'aller faire un sommet plus haut que celui ci d'accord donc on doit ici dépasser les 48000 donc tant que ce niveau des 34 34 734 400 tiens tant qu'on est au dessus bah pour moi le btc il doit faire ici un sommet au dessus de celui ci pour aller prendre l'argent pour aller valider un utad et après quand on validera cet utad cela descendra sous ce niveau là et on pourra aller faire le stb ici en bas donc sur ce niveau là donc là j'ai fait l'analyse complète sur cette boîte qui est là j'ai tracé cette boîte ici et j'ai mis ici mon fibonacci et j'ai mis ma ligne des 50 juste pour vous montrer donc cette ligne des 50 me détermine ici un équilibrium on a passé donc une zone d'équilibre ici le 50 c'est un repère donc par rapport à ce point bas et ce point où j'ai tracé mon fibo ici j'ai une hausse donc on a fini quoi passer ici en premium j'ai mis premium discante premium on est revenu ici en discante d'accord on est reparti en premium on est revenu en discante on est reparti en premium on a pris l'argent on est revenu en discante on arrangé ici sur les 50 et là dernièrement on vient de descendre en discante plus profondément d'accord donc ici quand on vient sur ces discante ici donc regardez bien cette zone là après on a pensé potentiellement le prix qui peut aller bien sûr vers le haut donc voilà potentiellement ici j'ai pour moi une accumulation qui s'est mis en place de type week off sc stb spring je ne traite pas uniquement avec week off d'accord pour votre information week off est juste un repère c'est juste un repère pour confirmer pour confirmer quand je suis sur une zone importante donc là j'ai une prise de liquidité dernière ici qui s'effectue et là aujourd'hui après un peu un pc hop on a retracé fortement et on a pris l'argent donc on a validé ici pour moi cette descente là c'est un spring et voir un check out ce qui passe ce qu'ils connaissent on a ici fait un check out pour moi donc en bastion potentiellement le spring est-ce qu'il est fini ça on peut pas le savoir on peut potentiellement aller chercher cette train line j'ai tracé de ce niveau là à ce niveau là donc de touch et on peut venir potentiellement aller chercher ce niveau là d'accord pour rebondir sur la trade line par exemple pour les trade liners donc ici j'ai les mais 78 points si j'ai ce niveau là donc sur ce niveau là ici on peut venir chercher de l'argent des 37 568 donc si on va chercher ici le point ici de cette de ce niveau là et 37 165 à mon avis on passera pas en tout d'accord on viendra peut-être chercher 37 200 37 180 au maximum mais après ce scénario n'est pas obligé d'être fait si je vais en h4 donc je vous montre ici donc par rapport à ces deux points là donc qu'est ce qu'on a fait ici on est venu chercher ici titillé cette zone on a pris l'argent ici de ce niveau là et on est entre ces deux zones donc pour moi qu'on est entre ces deux zones ici soit le prix part tout de suite soit il travaille encore un peu et il prend ce niveau là des 37 568 mais pour moi je pense pas qu'il prendra celui d'être 37 150 après rien m'empêche ici par exemple j'ai un pro et délivré donc je reste un peu ici donc j'ai un petit déséquilibre de marché si je trace ici se dit bien combler ce déséquilibre de marché on serait au 36 343 donc sur cette zone là il faudra être vigilant mais pour l'instant il montre des signes de hausse surtout quand il est venu ici prendre cet argent ici donc ici prendre la liquidité ici valider cette prise de liquidité avant de refaire cette descente là cette remontée ici et cette redescente d'accord donc on a une intention haussière après le retour des points n'est pas validé complètement mais on a des signes de retournement voilà pour votre information h4 et délits après on est on peut aller plus loin en h1 tout ça mais c'est le même principe d'accord vous le voyez très bien ici hop on est venu prendre l'argent ici on est venu prendre l'argent ici en bas d'abord on est venu prendre l'argent ici en haut et ensuite on est redescendu ici prendre l'argent ici donc pour l'instant le btc il travaille on est sur la zone de travail ici donc maintenant à voir qu'est ce qui va nous faire est ce qui va se retourner tout de suite ou aller chercher encore un peu plus bas pour aller chercher vers le haut voilà pour votre information j'essaie de vous décortiquer au maximum ma vision moi personnellement ce que je vois d'accord elle peut être bonne comme mauvaise je sais qu'ici on est venu chercher des 78 pour un 6 donc c'est une bonne zone presque de rechargement je sens 18.6 ici donc on est entre 61.8 et 78.6 de recharge de retracement donc pour moi c'est une bonne zone de rechargement après on peut aller un peu plus bas bien sûr entre 118.6 et 88.6 dans cette zone et ici on a la trend line voilà pour votre information je peux pas vous en dire plus que ça j'essaie de décortiquer au maximum voilà je vous partage ma vision je suis pas un conseiller financier je suis juste passionné d'analyses techniques et je vous partage ma vision voilà bonne soirée à vous tous et à bientôt pour de nouvelles aventures salut à tous ciao ciao